Musique Développer des techniques de culture agroécologique en associant des agriculteurs, c'est l'un des objectifs que se fixent les chercheurs du CIRAD avec le projet SADUR. Le SADUR c'est le système d'alimentation durable dans lequel il y a des équipes en milieu tropical, donc des équipes d'agronomie en système maraîcher, également sur les fruitiers, notamment manguiers. On travaille également à une autre échelle sur la gestion des bioagresseurs sur culture d'ananas. Donc dans ce projet, on va depuis la collection du matériel végétal local, la mise au point des signariats techniques, la valorisation, trouver les facteurs, les conditions qui permettent de réguler des bioagresseurs, c'est un gros problème les maladies ravageurs, et puis de transformer également ces produits. Ce matin-là, sur la station de Bassin-Plat à Saint-Pierre, les agriculteurs sont conviés à la restitution des essais menés par les chercheurs sur différentes thématiques, comme ici par exemple l'identification et la lutte contre les adventices. Le gouvernement globalement, il veut tendre à la suppression des herbicides, merci, et du chimie. Les consommateurs veulent de moins en moins de chimie dans les champs. Les agriculteurs aussi, pour leur santé, c'est préférable de trouver des solutions alternatives. Mais avant de trouver les solutions, il faut identifier quelles sont les mauvaises herbes. Et donc on a essayé d'identifier un peu les mauvaises herbes les plus agressives. On avait des méthodologies dans le temps et dans l'espace. Et ça a permis de différencier déjà des mauvaises herbes qui sont présentes dans les hauts, avec la cardamine hérissée ou le gros trèfle, ou dans les bas, le pariétaire. Et qu'ils soient aussi bien dans les hauts ou dans les bas, le piquant blanc, qui sont considérés comme les adventices, qui sont soit les plus recouvrantes, c'est-à-dire qui vont occuper une grande surface du sol, soit les plus fréquentes, c'est-à-dire qu'elles étaient présentes chez plus de 20% des agriculteurs qu'on a visités. S'il n'y a pas de solution miracle pour éliminer définitivement les mauvaises herbes, il existe néanmoins des techniques efficaces pour réduire leurs nuisances sur les cultures. Oui, donc il y a plein de solutions qui existent. On a essayé de recenser un peu les agriculteurs qu'on a visités leurs solutions. Il y en a qui vont faire, par exemple, du paillage organique, d'autres qui vont mettre une bâche en plastique, d'autres qui ne peuvent pas faire de solution parce qu'ils font des cultures de pommes de terre et qu'ils n'ont pas de solution applicable. Mais il y a des solutions qui sont un peu moins fréquentes et qui marchent bien. Le faux semis, par exemple, les tapis de sol, exactement. Les tapis de sol, ça a une longue durée de vie, donc c'est intéressant. Mais le souci, c'est le prix derrière, parce que 1 euro le mètre carré, ça fait 20 000 euros pour 2 hectares. Donc c'est peut-être moins intéressant que d'acheter un produit herbicide. Mais comment faire une agriculture sans chimie, c'est la question. Et pourtant, la nature ressent bien des atouts qui permettent aux agriculteurs de se passer de pesticides chimiques grâce, par exemple, aux insectes auxiliaires, véritables alliés des planteurs. Ça, c'est les parasitoïdes. Donc eux, ils piquent, ils pondent dans les pucerons et la larve se développe dans le puceron. Et ça fait des momies. Ce qu'on appelle des momies, c'est les pucerons qui sont morts et qui sont parasités. Et les pucerons deviennent beige brillant, un peu un aspect gonflé. Ceux-là, en fait, ils sont morts et il y a une larve de parasites qui se développe dedans. Il faut bien les reconnaître. C'est un peu l'idée. C'est que souvent, on ne sait pas ce que c'est. On a l'impression que tous les insectes sont visibles, alors que pas du tout. Et donc, on a besoin aussi que les agriculteurs les connaissent pour ne pas qu'ils détruisent leurs alliés. D'où cette journée aussi ? Voilà. C'est le but de la journée, c'est de montrer un peu nos travaux et puis aussi d'en profiter pour montrer un peu les insectes utiles et contribuer un peu à ce qu'ils les reconnaissent et qu'ils aient cette info. C'est souvent que la nature est bien faite et qu'elle sait se défendre. Il faut quelquefois l'aider un petit peu. Oui, il faut aider. Là, par exemple, on apprend quel genre de plantes auxiliaires on peut mettre en bordure de champ pour attirer justement les insectes, les pollinisateurs, etc. Dans le cadre du projet SADUR, système d'alimentation durable, les chercheurs du CIRAD ont travaillé sur différentes thématiques afin de promouvoir et développer des pratiques culturelles plus naturelles et respectueuses de l'environnement. Ici, par exemple, l'association de certaines plantes de service et d'insectes auxiliaires a permis de protéger la culture de courgettes des attaques de ravageurs. Nous, on a voulu étudier la lutte biologique par les plantes de service sur les courgettes avec leur puceron ravageur. Et donc, ce qu'on a fait ici, je peux vous présenter ici directement. Donc, on a installé le sorgho en plantes de service et aussi le radis. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a implanté le sorgho avec son puceron, le puceron du sorgho. Et donc, ce puceron-là, il n'est pas ravageur de notre culture du courgette. C'est-à-dire, il ne va pas occasionner de dégâts sur les courgettes. Et donc, en maintenant ce sorgho-là avec cette ressource de puceron dessus et ce radis avec une ressource florale, ça va permettre d'attirer les ennemis naturels qui sont présents sur votre paysage et aussi ceux que l'on a introduits de par nous-mêmes. Et donc, ces ennemis naturels vont ensuite pouvoir venir sur notre courgette. Bon, là, il n'y a plus de courgette parce que l'étude est finie. Mais quand il y avait les courgettes, il venait dessus pour s'attaquer au puceron de la courgette. Évaluer la quantité d'auxiliaires présents dans l'environnement est aussi essentiel pour l'agriculteur. Grâce à un piège attractif, cela est désormais possible. Du coup, nous, on a vraiment identifié ce qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir vérifier avec précision ce qui se passait. Mais pour l'agriculteur, ce sera beaucoup plus simple. C'est juste... Alors, juste, ça reste assez complexe, parce qu'il y a vraiment des tout petits insectes. Mais le but, c'est de compter tout simplement tous les insectes qu'il y a dans le piège. Dans ce piège-là, il y aura aussi bien des auxiliaires, donc des insectes utiles que des ravageurs. Exactement. Mais on a, avec la couleur jaune et puis l'attractif, ça permet d'avoir plus d'auxiliaires que de ravageurs et du coup, de pouvoir nous donner l'information qu'on veut. C'est difficile, surtout quand on n'a pas le binette. Ils sont tous. Oui, ils sont en dessous. C'est approximatif. Le but de l'exercice, c'est de compter combien d'insectes vous trouvez dans le piège. Voilà, donc le nombre d'insectes pour voir s'il y a possibilité de transcrire ça chez les exploitations. La facilité, pour voir si c'est facile à compter ou pas. C'est compliqué. Alors déjà, oui, passé 40 ans, la vue baisse. Alors là, il faut déjà penser à l'ophtalmologue. Et puis bon, là, sur les petits passages comme ça, bien agglutinés, on ne sait pas si on a dessous, dessus, dedans. Bon, on va essayer quand même. Effectivement, il nous appartient, et c'est une obligation pour nous, de restituer aux agriculteurs avec qui nous travaillons, l'état d'avancement de nos travaux. Certains travaux sont dans un état d'avancement, avec des livrables déjà disponibles. Et puis d'autres, ils font encore un peu de recherche pour aboutir à des résultats qui puissent être transférables chez les agriculteurs. Alors cette journée, c'est l'occasion d'échanger, de voir s'il y a des inflexions à donner sur nos travaux pour qu'elles correspondent bien aux besoins des agriculteurs, d'une part. Et puis d'avoir des nouvelles idées, mais qui ne soient pas des idées qui émanent uniquement de la tête de quelques personnes, mais d'un collectif où ça fasse sens, ça fasse priorité pour le développement agricole. Et ça, c'est aussi l'intérêt de ce genre de restitution avec les agriculteurs. Je pense qu'il n'y a rien de mieux de confronter ce qu'on fait en permanence avec ce que font les agriculteurs. Sinon, on est hors sol, totalement en sol. On peut rester dans son labo, dans son champ de station expérimentale pendant des années. Et puis du moment qu'on va restituer, on risque de ne pas comprendre pourquoi nos résultats, nos propositions sont en décalage par rapport au monde professionnel. Là, c'est vraiment s'ancrer dans les pratiques et les préoccupations des agriculteurs pour répondre à leurs besoins. C'est essentiel. Sous-titrage ST' 501